Le moulin de Trancat, c'est un lieu de réception avec hébergement, composé d'un gîte de groupe de 32 couchages et d'une salle de réception qui peut accueillir jusqu'à 150 personnes raisonnablement. On est à Marnay, dans la Vienne. On est à 25 km au sud de Poitiers, entre Vivonne et Jancet. C'est un moulin qui a été construit vers 1618. La roue, on ne l'a pas connue, elle a été démontée dans les années 30. On a fait refaire une roue, nous, en 2017, fin 2017, début 2018. Et maintenant, c'est à nouveau en production puisqu'on produit de l'électricité qu'on consomme sur place. On est arrivés ici assez bizarrement, puisque mes parents ont acheté le moulin en 1978 sans le voir, parce qu'ils étaient à l'étranger. Ils l'ont découvert en rentrant en France quelques mois plus tard et ils se sont mis au travail, puisqu'il y avait beaucoup à faire. Au fil du temps, c'est devenu un restaurant pendant une vingtaine d'années, avec mon frère Stéphane. On a repris les lieux, c'était en 2012, on est mai 2012. Et là, on a tout cassé pour faire un gîte de groupe. Les moulins avaient vraiment eu plusieurs. Alors, la question du handicap s'est posée tout de suite, puisque comme on avait plus de 15 couchages dans le même bâtiment, nous étions ERP, établissement recevant du public. Et donc là, on a des normes de sécurité incendie, mais aussi d'accessibilité, auxquelles on doit répondre. On s'est dit autant y aller à fond. Donc on a demandé le label tourisme handicap, qui va au-delà des normes. On est un peu jusqu'au boutiste, peut-être. En aménagement, il y a pas mal de choses. Ça va être les interrupteurs qui ne sont pas de la même couleur des murs, les portes qui ne sont pas de la même couleur des murs. Ça va être la douche à l'italienne pour qu'il n'y ait pas de marche, le lavabo plat, les poignées de porte en braille, les largeurs de porte, les hauteurs de porte même parfois. On essaie de se mettre à la place de l'autre. On tient compte de ce qu'on nous dit et on essaie d'oublier personne. à l'autre.